Salut à tous ! Aujourd'hui, comme promis, je vous propose de voir ensemble l'installation de Soldier of Fortune sur un PC moderne comme d'habitude. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va utiliser le CD original du jeu, on va essayer de l'installer. Déjà on voit que l'autorun ça marche pas et si on essaye de lancer le setup.exe à la main, il se démarre, il demande bien les droits administrateurs, mais si on regarde, on le voit, il est là. Bon, il est planté, a priori on pourra rien en faire. Donc l'idée ça va être d'utiliser VMware, donc voilà, on va le chercher. En l'occurrence, moi ce que j'ai choisi c'est d'utiliser une VM que j'ai qui fonctionne sous Windows XP et en fait on va se servir de la capacité de VMware à utiliser un lecteur physique comme étant un lecteur CD à l'intérieur de notre machine virtuelle. Donc là, comme vous voyez, l'autorun se lance, donc vous aurez installé, moi il a déjà été installé une première fois dans cette VM, donc il y avait encore des traces dans le registre, vous se sera installé. Sinon vous pouvez aussi lancer directement via le setup si vous ne voulez pas lancer l'exécution automatique de l'installation. Donc peu importe l'endroit où on l'installe, dans la mesure où de toute manière l'idée ce n'est pas de le laisser dans la VM, on va s'en servir dans notre machine physique, dans une machine qui n'est pas virtuelle. Je vous mettrai en lien un endroit qui vous permettra de télécharger une VM fonctionnelle qui vous permettra de faire cette manipulation là, ça peut servir, même pour d'autres jeux. Ok, donc l'installation se termine, donc on n'a pas besoin d'avoir un raccourci. Hop, ça aussi on s'en fout complètement. Ça, pareil, parce qu'on n'a pas l'intention de jouer en ligne et de toute façon je ne pense pas que ça soit encore fonctionnel. Donc on va aller récupérer le répertoire de notre jeu, le répertoire d'installation du coup. Donc dans cProgramFile, Raven, allez, un petit peu de mal, RavenSof, et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se créer en fait un répertoire de destination sur notre machine haute, donc notre machine physique, et on va recopier le jeu dedans. On a juste à attraper le répertoire SoF et à le faire glisser vers l'emplacement dans lequel on veut le mettre. Et voilà, donc une fois ça fait, on a maintenant le répertoire. On a donc SoF, se le dire en fortune, sur notre PC moderne. Donc on peut essayer de le lancer, tant qu'on n'en a plus besoin. Et il se passe rien. Bon. Donc là encore une fois, on va aller le chercher, on va voir qu'il est bien lancé, mais qu'il ne démarre pas. On arrête la tâche, et donc on va aller récupérer les éléments dont on a besoin pour permettre à ce jeu de fonctionner correctement. En l'occurrence, on va avoir besoin du patch 1.06, le patch 1.07, et un outil qui s'appelle SoF+, dans une version avant la censure d'Activision, qui va nous permettre de remplacer l'exécutable du jeu par un exécutable qui fonctionne. Parce que ce n'est pas le cas de celui-là. Ne faites pas comme moi, ne le déplacez pas. On va copier le fichier SoF106.patch.exe à l'intérieur du répertoire SoF. On l'exécute. Au message d'erreur qui s'affiche, on valide. Ça n'empêche pas l'installation du patch. Donc là, tout va bien. Le 1.06, c'est bien installé. Le patch 1.07, pareil. On valide. On valide le message d'erreur. Le patch s'installe. 1.07F, mon publics d'inversion française bêta, bien installé. Et enfin, on récupère le contenu de l'archive SoF+, et on recopie l'intégralité de cette archive, donc pas juste l'exécutable, mais l'intégralité de l'archive dans le répertoire SoF, celui, notre répertoire d'installation. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une copie de SoF, parce qu'en fait, il y a un bug. Si ce n'est pas la peine d'essayer de le lancer, ça ne marchera pas. On va créer une copie de l'exécutable SoF, et on va renommer cet exécutable en MOHA. Et là, le jeu se lance. Alors, ne me demandez pas pourquoi. J'ai passé du temps, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de faire fonctionner le jeu, donc j'ai fini par trouver cette astuce-là avec les autres. Je ne sais pas pour quelles raisons, mais c'est nécessaire pour que le jeu accepte de se lancer, donc c'est comme ça. Et il n'y a pas d'autre manip à faire pour le faire tourner à haute résolution, en fait. Le jeu intègre déjà toutes les résolutions modernes, donc là, on va le voir vers le bas. Alors oui, il y a un truc super intéressant, c'est que la validation du changement de résolution se fait avec la touche Échappe. Vous changez de résolution, vous appuyez sur Échappe, et la résolution est changée. Sur les hautes résolutions, comme vous voyez, il nous manque un morceau de l'interface. Pour jouer, ce n'est pas gênant, mais quand on va vouloir quitter le jeu, ça va être un autre problème, donc il va falloir qu'on bascule en fait d'une petite grande résolution pour pouvoir avoir accès à la totalité de l'interface. Et donc voilà la manière de procéder pour réussir à installer ce jeu sur une machine moderne. Comme vous voyez, on peut utiliser des résolutions, des très hautes résolutions comme je l'ai fait dans le test d'ailleurs. Voilà, en espérant que ça vous aurait été utile. Désolé pour les épileptiques, le mouvement de la souris, je n'ai pas reparamétré le clavier, donc là je joue avec les touches de direction, un petit peu perdu l'habitude, donc c'est un peu hystérique. Donc oui voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada